Générique ... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a 82 ans, il dirige l'Algérie depuis 1999. Il voulait un cinquième mandat, mais les Algériens lui ont dit non. Le président Abdelaziz Bouteflika, c'est de lui qu'il s'agit, il ne pouvait rester sous face à la rue qui gronde et qui grogne. Il vient donc de jeter l'éponge et appel à l'organisation d'une conférence nationale. Alors comment comprendre et interpréter cette décision subite ? Quels sont les dessous véritables de ce renoncement ? L'Algérie se dirige-t-elle véritablement vers une transition politique pour une meilleure démocratisation du plus grand pays du continent ? Trois invités avec moi pour en parler. Idriss Aoudache, vous faites partie de ceux qui s'opposent farouchement à toute candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat membre du collectif Algérie debout et du Tintank Nabni. Alors merci, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre grand pays, l'Algérie. Merci. J'ai également avec moi mon confrère et doyen Alain Jeune Menier, vous êtes journaliste. Vous vous compreniez et souteniez d'ailleurs la candidature, en tout cas le principe de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Alors est-ce que ce retrait est une hante-loupe pour s'éterniser au pouvoir, en tout cas pour gagner de façon d'étourner un cinquième mandat ? Comme le craignent certains Algériens, on en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi le routard de politicière Jean-Bernard Bikim, analyse stratégiste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Qui aurait cru, il y a encore quelques jours, que le président Abdelaziz Bouteflika retirerait sa candidature pour un cinquième mandat ? Lorsque la rue gronde, lorsque le peuple est debout et tient bon, aucun pouvoir ne peut lui résister. En tout cas, Abdelaziz Bouteflika vient de la prendre à ses dépens. Pour autant, pour autant, est-ce que ce n'est pas un piège ? Y a-t-il pas risque et danger de sortir l'Algérie des clous de la constitution actuelle ? On en parle après cet élément de Corinne Camdem de notre rédaction de Paris qui revient sur une décision qui a pris tout le monde de coup. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce lundi 11 mars sa décision de renoncer à Brigitte en cinquième mandat. Initialement prévu pour le 18 avril, il a également annoncé le report de la présidentielle à une date qui n'a pas encore été communiquée. Dans la journée du 11 mars, plus de 1000 juges algériens avaient déclaré qu'ils refuseraient de superviser l'élection du 28 avril 2019 si le président Abdelaziz Bouteflika maintenait sa candidature. La fronde populaire a obtenu gain de cause. Par ailleurs, l'armée avait annoncé dimanche 10 mars qu'elle soutenait la volonté du peuple. Très rapidement, M. Aoudache, commençons par ce paradoxe dans sa lettre lui à la nation algérienne. Ce lundi 11 mars, le président Abdelaziz Bouteflika dit qu'il n'a jamais été question d'un cinquième mandat. Comment comprendre cela ? Grande question, on peut reparler du fait qu'un candidat qui ne soit pas validé encore par le Conseil constitutionnel décide de renoncer à sa candidature. Mais d'autant plus, on apprend, et ça a surpris beaucoup de monde, qu'il n'avait jamais eu l'intention de briguer un cinquième mandat. On peut se demander, mais qui est… – Alors le 10 février, le 10 février, un message, un autre, mais en tout cas le premier a été lu par une présentatrice de télé où il disait effectivement que sa volonté de servir l'Algérie était inébranlable et qu'il continuait, qu'il avait l'intention de… – Complètement. – Qui a rédigé cette lettre ? – Mais il y a énormément de questions là-dessus. D'une, la lettre dont vous parlez, la présentatrice a démissionné juste après l'avoir lue. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais également, on peut se demander toute cette série de lettres, qui les écrit ? Parce que ce n'est forcément pas M. Bouteflika. M. Bouteflika qui était pendant plusieurs jours hospitalisé à Genève, qui ne parle pas de par le bilan de santé qui a été sorti par les hospitaliers de l'Université de Genève. On nous dit qu'il est atteint d'aphasie. Et que pour se faire comprendre, il a besoin de 4 à 5 interprètes. C'est médecin personnel, plus le médecin, enfin bon, c'est kafkaïen. Et aujourd'hui, on apprend qu'il n'a jamais voulu être candidat. Ça mérite peut-être une investigation. – Mais quelle est votre idée sur la question ? Qui rédigait cette lettre ? – Ah mais moi, je n'ai pas d'idée à voir. – Vous n'avez pas d'idée sur la question. – Mais on entend la rue, c'est bien entendu le clan présidentiel. Derrière ce mot, on ne sait pas qui se cache. Mais c'est à des juges professionnels de se prononcer peut-être à un moment donné. – Alain Gégéménier, je l'ai dit. Vous souteniez le principe de la candidature du président Abdelaziz et Bouteflika pour un cinquième mandat. Voilà, sans doute êtes-vous déçu, il se retire. Mais pourquoi ne se retire pas tout simplement et laisser la présidentielle se tenir le 18 avril ? – Écoutez, d'ailleurs, je m'inscris en faux face à ces allégations. – Allégations de quoi ? – C'est la rue qui est à l'origine de sa non-candidature. – Ah non, je n'ai jamais dit ça. – Le renoncement, ce n'est pas la rue ? – Je ne crois pas que ce soit la rue. Il y a eu plusieurs reportages qui indiquent qu'effectivement c'est la rue. Mais il faut comprendre… – Mais la rue n'aurait pas bougé, il n'aurait pas du tout enlevé sa candidature. – Justement, ce qui se passe, c'est qu'en remontant, n'est-ce pas, à Nyon, c'est aux auteurs de Nyon, à la clinique privée Génolier, où il était interné, il allait consulter ses médecins pour savoir si effectivement il pouvait poursuivre, n'est-ce pas, la tête… – Non, M. Meunier, soyez sérieux. – C'était le président. – Non, non, M. Meunier, il y avait-il une politique ? – On va le laisser finir. Mais recadrer un peu le propos pour qu'on puisse comprendre. Il demande conseil à ses médecins, s'il pouvait poursuivre quoi ? – Il est président jusqu'après lui. – Mais poursuivre quoi ? – Donc poursuivre, bien évidemment. – Donc ce soir, c'est son mandat. – D'abord, d'après ses médecins, on accuse son clan, notamment son frère cadet de… – Je ne suis pas dans le petit papier, monsieur Aoudache. – Mais le problème, c'est que c'est ça que la plupart d'entre eux disent. – Donc ce sont plutôt ses médecins qui lui ont conseillé de se retirer. L'Algérie, sans l'armée, est un bateau hymne. – Non, M. Meunier… – Par conséquent… – Non, non, carifions un point très important. Les médecins, si je comprends, si j'étais prête, bien si je comprends, mais ce que vous dites, les médecins disent au président Abdelaziz Bouteflika, vous ne pouvez plus continuer. – Apparemment. – Et en ce moment-là, pourquoi il ne démissionne pas ? Pourquoi il veut présider la transition ? – C'est la politique, simplement parce qu'il fallait un plan B pour le FLN. Il faut le reconnaître. Vous vous rendez compte que ces gens ont dit, l'ancien Premier ministre a déclaré qu'on n'a pas de plan B depuis des mois. – Ahmed Ouahia. – Non, mais depuis des mois, depuis des décennies. – Mais attendez, une politique ne se construit pas en une semaine. – Non, 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 si vous voulez, à partir de là, le FLN doit pouvoir trouver un futur candidat pour remplacer… M. Bouteflika, d'ailleurs, qui n'a jamais été candidat, à partir du moment où la candidature était juste transmise, parce qu'un candidat, ça se fait qu'un autre… – Voilà, donc on regarde de côté, on ne questionne pas. – Attendez, attendez d'abord. – Mais est-ce que ça ne vous gêne pas que, comme ça, on parle de l'Algérie, qu'on réduise la question de l'Algérie au FLN ? – Mais, parce que c'est le parti au pouvoir… – Que le FLN n'est pas de plan B… – Et puis, il y a une coalition quand même. Ça veut dire que… – Non, mais c'est excellent comme… – Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas, à partir du moment où le président Bouteflika se retire de cette présidentielle-là, aller aux élections comme ça, sans que le FLN ne puisse avoir un candidat crédible. – Jean-Bénard, Jean-Bénard, la question aujourd'hui… – C'est vrai, mais c'est vrai. – Nous le voyons depuis trois semaines, les Algériens se mobilisent, pas seulement en Algérie, et pas seulement à Algérie, mais aussi bien dans l'arrière-pays qu'à l'extérieur de l'Algérie. Peut-on dire quand même, parce que c'est très important pour nous, cette question-là, peut-on dire quand même que la rue lui a forcé la main un peu ? Parce qu'on se souvient, le 3 mars encore, tout le monde était d'accord. En tout cas, la coalition pouvoir maintenait encore la candidature du président Bouteflika. – Ce qui a contraint le président Bouteflika et son clan, à pas renoncement, à accepter la triste réalité, c'est l'histoire de l'Algérie. C'est tout ce qu'a pu faire un type comme Boumédienne. Si vous regardez l'Algérie, depuis la mort de Boumédienne à ce jour, nous avons un pays qui a tourné le dos à son histoire, d'une part, qui a ignoré l'ensemble des composantes de son territoire et qui a surtout joué le statu quo, à savoir le fonds de commerce consistant à replacer constamment et perpétuellement une tension entre les Algériens d'un côté et les Français et entre Algériens. Et quand on arrive à ce niveau-là, on finit par faire quoi ? On finit par se retrouver dans une espèce d'entre-soi où vous avez… je vais étudier un mot… – Mais fais simple et court… – Fais simple et court et expliquez-nous quelle est aujourd'hui la nature des rapports de force politique qui pourraient expliquer cette décision qui vient d'être prise. – Depuis 1999, Bouteflika est confronté à une lutte interne, il y a une grande confrontation idéologique, philosophique au sein du FLN. – D'accord, ça c'est le FLN, mais non les Algériens. – Et… – De l'autre côté. – Je vais aller beaucoup plus loin. Et il y a au sein du FLN une tension depuis que Bouteflika a trompé tout le monde, parce que n'oublions pas qu'en 1999, Bouteflika dit « Attention, je ne ferai que deux mandats. » Et à cet if, monsieur dit « Ah ben non… » – Jean-Bernard Bikim, dites-nous, comment expliquez-vous, vous, Jean-Bernard Bikim, aujourd'hui, la décision du président Abdelaziz Bouteflika de ne plus participer à la présidentielle ? – Le coup de semence a été donné par les Moudjahidines. Quand les Moudjahidines ont dit « Stop, ce n'est pas l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas ça l'Algérie, nous n'acceptons pas que Bouteflika se présente. » – D'accord. – La rupture part de là. Mais avant ça, avant ça, avant ça, il ne faut quand même pas oublier que la purge qu'ils ont… parce que ce n'est pas lui, mais que ses frères Saïd, Nasser et Abdelghani ont organisé au sein des services à générer des tensions telles… – Interne, oui, interne. – À la coalition, du tout. – Oui, telles que tous les relais qui disposaient pour mériter l'ensemble du match territorial, ils les ont perdus. – Monsieur Aroudage, c'est vrai que quand on écoute beaucoup de vos compatriotes, il y a une joie tentée de doutes, tentée de scepticisme. – Par rapport au désistement. – Par rapport au désissement. – Moi, je dirais qu'il y a une joie d'être ensemble. Il n'y a absolument aucune joie de victoire ou de triomphalisme depuis hier. Peut-être qu'il y en a eu pendant cinq minutes, peut-être qu'il y a eu un souffle de victoire, ouf, bon, ils se désistent, etc. Mais très vite, nous avons été confrontés à la réalité. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, les gouvernements étrangers, notamment la France, saluent un président… – La décision du président. – Salut la décision d'un président d'annuler des élections. Mais de quel droit ? – Et ça vous scandalez. – Non mais c'est scandaleux. De quel droit le président annule-t-il des élections ? Ce n'est ni de sa prérogative, ni juridiquement tenable. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut faire cela. Là-dessus, il voulait être candidat. Son dossier n'a pas encore été validé par le Conseil constitutionnel. Et pour cause, jamais il n'aurait pu produire un certificat médical en bonne et due forme, l'autorison à être candidat. – Vous vous auriez souhaité qu'il se retirera, tout simplement. – Mais bien entendu, là, il nous a proposé le 3 mars une solution. La rue s'est mobilisée par millions et je tiens à saluer le peuple algérien, sa jeunesse. Je tiens à saluer le civisme, la silmia qui est prônée par tous et le phare, la dignité dans laquelle l'ensemble du peuple algérien marche, la dignité de l'armée également qui n'a pas été contre son peuple, la dignité des policiers qui ont déposé les casques. Toute l'Algérie a conscience que nous sommes dans un tournant essentiel de notre histoire et qu'on ne peut pas encore une fois se faire voler une révolution qu'on appelle la révolution du sourire. – Vous parlez de coup d'État, c'est un mot très fort. – Complètement. – De coup d'État. – Un auto-coup d'État, l'Algérie a inventé l'auto-coup d'État. – Alain Jules Meunier, je l'ai dit dans mon introduction, est-ce qu'il n'y a pas un risque à sortir l'Algérie aujourd'hui des clous de la Constitution ? C'est fini si on ne fait plus la présidentielle le 18 avril. Si après le 26 avril, le président Bouteflika est encore au pouvoir, on sort carrément de la Constitution. Quelle est la base légale ? – La définition même d'un coup d'État. – C'est ça, tout à fait. Quelle serait en ce moment-là la base légale de la transition à laquelle il appelle ? – Écoutez, c'est vrai que parler de coup d'État, c'est très violent. – Non, quelle est la définition du mot ? – Je crois qu'il faut qu'on se tienne là. Nous ne sommes pas encore le 26 avril, la fin du mandat du président Bouteflika. – Oui, mais tout se tient. – Si on ne fait pas la présidentielle le 18 avril. – Mais qu'est-ce qu'il a annoncé ? – Ça ne se fera pas le 18 avril. – Ça ne se fera pas le 18 avril. – D'accord. – Mais il y a effectivement des problèmes, parce qu'il n'a pas cette prérogative d'annuler une élection présidentielle. On est tout à fait d'accord. – Vous le soutenez sans soutenir le fait de l'État. – Non, 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 attendez. Il y a une situation exceptionnelle. Et lorsqu'il y a une situation exceptionnelle, même dans un tribunal, il y a toujours jurisprudence. Il ne se présente pas, c'est encore le président actuel. Et je reparle encore une fois du FLN. Il faut bien que le jeu démocratique se fasse. D'ailleurs même, il y a certains opposants qui sont contre. – Le jeu démocratique. – Le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'une élection crédible… – Je vous prends un mot, monsieur… Le jeu démocratique, c'est quand le médecin dit au président, « Monsieur le président, vous n'avez plus les capacités d'être président », c'est qui c'est ? – C'est l'article, sans doute. – Que le jeu, même que l'homme aime, le président rentre établi. – C'est pour ça que je parle de jeu démocratique. – Oui, c'est au sein du peuple algérien. C'est-à-dire que pour que chaque parti aille avec des bases solides. – Mais non, mais il n'y a pas que les partis… – Est-ce que la constitution algérienne prévoit des dispositions qui encadrent l'incapacité du président ? – Mais il se déclare incapable de gouverner, et je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale… – Complètement. – Qui assure en ce moment, qui est une affaire constitutionnelle, qui a su en ce moment-là les affaires courantes pour que les élections s'organisent. – Et c'est là, à ce moment-là, dans la constitution, le président de l'Assemblée nationale, qui lui a prérogative à appeler à une Assemblée constituante ou à cet état d'exception. – C'est ça. – Et à organiser les éléments, donc appeler peut-être… – Oui, de toutes les façons. – Il y a, excusez-moi, juste 10 secondes, nous avons quand même, bien que, parce qu'on entend à longueur de plateau ou d'observateurs, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient différents, dire qu'il n'y a pas de relève en Algérie, mais c'est qu'ils méconnaissent très… – C'est une astuce pour l'intelligence algérienne. – Mais bien entendu, il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des cercles de réflexion qui réfléchissent à ça depuis des années, il y a les éléments qui peuvent mener à une transition, mais en tous les cas, le président doit démissionner, soit aujourd'hui par inaptitude, soit remettre au minimum son mandat en temps voulu, c'est-à-dire le 18 avril… – Non, pas le 18 avril, le 26. – Le 26, si vous voulez, la date de fin. – Vous ne trouvez aucun inconvénient à ce que l'Algérie évolue dans un vide conditionnel à présent ? – Non, absolument pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un vide. N'ayons pas peur des mots, en Algérie, je le reprécise encore une fois, la transition, la succession, la transition, passez-moi l'expression, ne peut se faire que si l'armée valide cela, si l'armée a permis que des gens puissent aller dans la rue, si l'armée s'est rangée du côté du peuple, parce qu'il ne faut pas oublier, cette armée-là qui est surpuissante, l'armée la plus puissante d'Afrique, même d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui sont allés chercher Bouteflika à Genève. – La mieux équipée ? – Si, et même la plus puissante. – On est tout à fait d'accord. – Ce sont ces gens-là, c'est-à-dire ces généraux, qui sont allés chercher Bouteflika, parce que ces gens ne voulaient pas le pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, ça je peux vous le dire, il suffit que quelques généraux se réunissent, ils déposent Bouteflika, et l'armée prend le pouvoir. – Je propose qu'on se retourne en quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite. – A tout de suite.